Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon saint Marc. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car, ils affirmaient, il a perdu la tête. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Avons-nous dit dans l'antienne du Alléluia. Ouvre notre cœur Seigneur. Ouvre nos cœurs endurcis. Ouvre nos cœurs de pierre. Ouvre ses cœurs qui n'arrivent pas à comprendre ta volonté. Ouvre ses cœurs qui n'arrivent pas à recevoir ta parole. Ouvre ses cœurs qui n'arrivent pas à accepter le mystère dans leur vie. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Oui, nous avons des cœurs durs. Nous avons des cœurs de pierre. Nous avons des cœurs qui sont fermés à la parole de Dieu. Nous avons des cœurs qui ne veulent pas recevoir le salut qui vient de la parole de Dieu. Quelle belle prière pour nous. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Les paroles de Jésus sont les paroles du salut. Les paroles de Jésus sont des paroles qui nous transforment. Les paroles de Jésus sont les paroles qui purifient nos cœurs et nos vies. Acceptons-les, ouvrons nos cœurs pour recevoir ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Obsomme disait que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. La lumière de Dieu nous sauve. Et cette lumière nous vient aussi de sa parole. La lumière qui éclaire nos vies nous vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi il est important pour nous, chers frères et sœurs, de méditer sur la parole de Dieu. Il est important pour nous, chers frères et sœurs, d'avoir de temps en temps des moments de silence pour écouter la voix de Dieu dans nos vies, pour recevoir cette lumière, cette lumière qui nous montre le chemin, cette lumière qui nous aide lorsque nous devons prendre des décisions importantes dans nos vies. Que ton visage s'éclaire, Seigneur, et nous serons sauvés. La lumière du Seigneur guide nos pas. La lumière du Seigneur guide nos chemins. La lumière du Seigneur guide nos familles. Mais nous devons l'accepter. Et pour accepter la lumière du Seigneur, il y a des conditions. Laisse-toi transformer par Dieu. Laisse-toi purifier par le Seigneur. Laisse que la parole du Seigneur fasse son effet en toi. Ne repousse pas la main de Dieu. Ne repousse pas la présence du Seigneur. Parce que dans tous les cas, c'est pour ton bien que le Seigneur vienne vers toi. Dans tous les cas, la lumière que le Seigneur te donne, ce n'est que pour ton bien. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons en passage une situation un peu difficile pour notre Seigneur. qui reçoit de sa propre famille qui affirme que le Seigneur a perdu la tête. Il a perdu la tête. Pour comprendre cette phrase, il faut la mettre dans son contexte. Le Seigneur, dans sa prédication, dans sa vie publique, il s'est fait non seulement des amis, mais aussi beaucoup d'ennemis. et un groupe d'ennemis croissant qui venait non seulement de sa propre famille, mais aussi de la haute société juive. Il est allé contre le sabbat. Il guérissait les malades le jour du sabbat un jour, interdit de travailler. Alors, il s'est fait beaucoup d'ennemis. Et les ennemis du Seigneur n'étaient pas seulement contre lui, sa propre personne. Mais dans cette société, les ennemis d'une personne étaient les ennemis de toute la famille. Alors, ces mots de la famille, il a perdu la tête. C'était une certaine protection contre cette société juive qui était déjà d'une part, une partie de cette société était déjà contre le Christ. Et cela se passe aussi beaucoup dans notre société. Combien de fois nous ne sommes pas compris dans nos sociétés? Combien de fois nous ne sommes pas compris dans nos familles? Dans nos foyers, Combien de fois des personnes ne comprennent pas nos actions, nos œuvres, notre témoignage, notre lumière? Combien de fois, les personnes autour de nous ne comprennent pas le bien que nous voulons faire ou alors le mal que nous voulons éviter? Et nous devons payer le prix d'être avec le Seigneur accompagner le Seigneur dans un moment comme celui de l'Évangile, l'accompagner dans ce moment d'incompréhension. Jésus n'est pas compris. Et nous aussi, nous ne serons pas compris. Nous ne serons pas toujours compris lorsque nous voudrons faire le bien même à ces personnes qui nous font le mal. Lorsque nous voudrons pardonner ces personnes qui ne méritent pas notre pardon. Lorsque nous nous abandonnerons en Jésus, lorsque notre confiance sera totale et pleine en notre Seigneur, même dans les moments d'épreuve, même dans les moments de difficulté, les gens ne nous comprendront pas. C'est le prix à payer. Être avec le Christ a un prix à payer. On dira que tu as perdu la tête parce que tu es avec le Seigneur. C'est le prix à payer. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Les paroles de Dieu, les paroles de Jésus-Christ transforment nos vies, transforment nos cœurs de pierre, un cœur de chair. Mais nous devons accepter, nous devons collaborer pour que ces paroles n'atterrissent pas dans les cœurs de pierre, pour que le Seigneur nous trouve disposés à accueillir ces paroles. Prions ensemble avec le Seigneur donc, dans cette ancienne. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. C'est la prière de ce jour, la prière qui aide nos cœurs dans leur transformation et dans leur purification. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Louez-toi Jésus-Christ. À jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada